Salut à tous les deux, c'est les Pokémaniacs, c'était Zekiel, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Pokémon Legendard Seuss. Aujourd'hui, on voit comment capturer en ultra endgame le Giratina de Percupio, mais no spoil, je vous laisserai découvrir tout ça si vous n'avez pas découvert la fin de l'aventure. Bref, une fois le jeu fini, vous pouvez récupérer Giratina. Giratina se trouve au niveau de la côte Lazuli et il faudra pour le débloquer vous rendre au niveau de la grotte du Retour. Bon, pour cela, soit vous vous téléportez à l'île Crachefeu et vous utilisez votre Garry Aigle pour arriver à la Garotte du Retour, soit vous y allez à dos de Paragruel via la mer. Là, c'est un choix, je trouve qu'on gagne un petit peu de temps avec le Garry Aigle. Munissez-vous de pas mal d'hyperboles et surtout d'un Pokémon qui peut endormir, paralyser et qui peut tanker aussi en même temps les dégâts de Giratina, parce que Giratina cogne, fait pas mal de dégâts. Donc on finit avec le Farfurex des familles, une fois qu'on est là, le Garry Aigle. On sauvegarde surtout juste avant l'entrée de cette grotte, puisque Giratina sera bien entendu dedans. Tac, ok, on prépare nos Pokémon. Ici, j'ai préparé un Motisma défensif assez rapide qui va permettre de capturer et de cagéclairiser, de paralyser le Giratina. Vous avez une cinématique qui se déclenche, qui vous montre que Giratina est dans la grotte. Sauvegardez donc, chers amis, avant de faire quoi que ce soit, parce que si vous le tuez, malheureusement, il ne va pas revenir tout de suite. On lance une sauvegarde des familles et on fait quelques pas pour lancer de suite le combat. Alors, combat qui n'est pas non plus très très dur dans le sens où, en fait, une fois que vous l'avez bien amoché le Giratina, je rappelle qu'il est de type dragon spectre, il fait quand même pas mal de dégâts, mais c'est un Pokémon obligatoire à capturer pour lancer le combat final face à Arceus ou Arceus, comme vous voulez, qui est l'ultra légendaire de ce jeu, bien entendu. Concrètement, ici, on va lancer un petit cage éclair en style rapide pour être sûr de passer plusieurs fois devant Giratina et que l'attaque se lance et puisse paralyser Giratina d'entrée de jeu. Parfait. L'avantage qu'on a de Motisma, c'est qu'il peut avoir une attaque de type spectre et donc faire des dégâts avec la ballon. On va y aller sans utiliser de style puissant ou rapide. On va faire des bons dégâts et on va surtout diminuer la puissance défensive de notre Pokémon. Par la suite, je vais taper à coup de tonnerre. Tranquilou. Alors attention, Giratina peut, à un moment, là on a la chance, il est paralysé deux fois. Voilà. Utiliser son attaque revenant qui fait énormément de dégâts. Bon. On résiste. Et c'est surtout ce qui va être très inquiétant, c'est cet écran de fumée qui va permettre de protéger Giratina de certaines attaques. Là, on est plutôt pas mal. Il est paralysé. Il est dans le rouge. Il ne restera plus qu'à lancer la Hyper Ball des familles. Pour espérer le capturer. Et vous voyez que ça saute une fois. Donc c'est le GG total. On a réussi à capturer Giratina les doigts dans le nez. Un autre Pokémon légendaire qui rejoint notre team. On récupère pour le combattant presque 5000 points d'XP. C'est pas dingue, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, on obtient en même temps le Globe Platiné qui permettra d'avoir l'ultime forme de Giratina. Il ne restera plus qu'à retourner voir le professeur Lavande pour valider notre quête secondaire. J'espère que cette nouvelle vidéo sur comment obtenir Giratina dans Pokémon Légende Arceus vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air. On se retrouve très bientôt sur LazyKaleGaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous les dudes et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada